Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo DIY. Si jamais vous n'avez pas vu ma vidéo de la semaine dernière, vous pouvez la retrouver dans le petit i qui doit être là ou là, je ne sais pas. C'était une vidéo d'idées cadeaux pour la fête des mères. Cette semaine, j'ai décidé de faire une vidéo DIY pour mes petites choupinettes qui me suivent et qui n'ont pas forcément d'argent et qui ne peuvent pas forcément acheter quelque chose à leur maman. Donc voilà, j'ai choisi 4 DIY vraiment simples que tout le monde peut faire et avec des choses que tout le monde a en général chez soi. Voilà, donc je tiens à vous dire quand même que je ne suis pas du tout du tout manuelle et je suis plutôt du genre très 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 maladroite. Donc je vous assure que si moi j'ai réussi à faire tout ça, vous aussi vous en êtes largement capables. C'est parti ! Alors mon premier DIY, ça sera un porte-téléphone qui fait aussi amplificateur de son. Donc pour ça, j'aurais simplement besoin d'un rouleau de papier toilette, de ruban, une paire de ciseaux, de la colle et des punaises. Donc dans un premier temps, je vais faire un trou dans mon rouleau qui devra faire à peu près la même largeur et épaisseur que mon téléphone. Donc maintenant, je vais venir le décorer avec du ruban. Donc je vais venir coller mon ruban tout autour du rouleau. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai changé de couleur de ruban en plein milieu de mon rouleau puisque je n'avais plus de ruban bleu. Mais bon, j'ai trouvé que ça faisait plutôt joli, donc j'ai laissé. Puis enfin, je n'ai plus qu'à ajouter 4 punaises sur mon rouleau pour le faire tenir. Et voilà, maintenant vous n'avez plus qu'à poser votre téléphone à l'intérieur et à aller sur Youtube pour écouter votre musique, pour avoir un meilleur son. Donc voilà, ça fait porte-téléphone et enceinte. C'est magnifique ! Le deuxième DIY sera un pot à bougies décoratif. Donc pour ça, j'aurai besoin d'une boîte de conserve, de la peinture, d'un pinceau, d'une paire de ciseaux et enfin de quelques petites perles. Donc moi, j'ai choisi bleu comme couleur, mais évidemment, vous prenez la couleur que vous souhaitez. Donc dans un premier temps, je vais venir peindre toute la surface de ma boîte de conserve. Une fois que c'est fait, je la laisse bien évidemment sécher entièrement. Ensuite, je vais venir prendre mon ciseau et faire des trous partout sur la boîte. Puis ensuite, je rajoute quelques petits autocollants sur les bords. Et voilà, maintenant que ma boîte est prête, je peux enfin mettre ma bougie à l'intérieur. Comme vous pouvez le voir, la lumière de la bougie sort à travers les petits trous et lorsque vous la mettez dans le noir, elle reflète contre le mur. C'est trop trop joli ! Le troisième DIY sera un petit bocal décoratif. Donc pour ça, vous aurez besoin d'un bocal en verre. Donc moi, c'est tout simplement un pot à moutarde. Une feuille de papier et un stylo. De la colle. Une bombe de peinture ou de la peinture normale si vous n'avez que ça. Et enfin, du ruban. Dans un premier temps, je vais dessiner sur ma feuille deux petits cœurs de même taille que je vais par la suite découper. Par la suite, je vais mettre un tout petit peu de colle sur mes deux cœurs et je vais les placer sur mon bocal. Puis je viens appliquer ma bombe de peinture sur toute la surface du bocal. Puis enfin, je retire mes petits cœurs. Pour terminer, je viens mettre un ruban sur la bordure pour faire une petite décoration. Et je coupe ce qui dépasse. Puis moi, je mets ma petite bougie à l'intérieur mais après, vous êtes libre de mettre ce que vous voulez, évidemment. Et enfin, le dernier DIY sera une boîte de rangement. Donc pour ça, j'aurai besoin de carton, d'un cutter, de plusieurs piques à brochettes, d'une pelote de laine, de la colle, d'un sécateur et enfin, de perles autocollantes. Donc pour commencer, je vais venir dessiner un cœur sur mon carton. Puis par la suite, je vais découper le cœur à l'aide de mon cutter. Ensuite, je vais venir planter mes piques à brochettes sur tout le contour du cœur avec un espace d'environ 1 cm entre chaque pique. Puis je mets une pointe de colle sur chacun pour m'assurer qu'ils tiennent bien. Après ça, j'attrape ma pelote de laine puis je fais un nœud avec le fil sur un premier pic pour le faire tenir. Puis je fais passer mon fil entre chaque bâtonnet et ainsi de suite jusqu'à obtenir la hauteur que vous souhaitez. Bon, par contre, c'est assez long à faire. Je vous avoue qu'il faut beaucoup de patience. Mais bon, si moi j'ai réussi à l'avoir, je ne m'inquiète pas, vous l'aurez aussi. Puis une fois que j'ai atteint la hauteur souhaitée, je viens couper les bâtonnets. Donc au départ, j'avais pris un ciseau puis j'ai grave galéré. Donc je vous conseille de prendre un sécateur. Puis enfin, je viens coller mes petits autocollants sur le dessus des bâtonnets. Et j'ai oublié de vous le filmer mais il faut également couper les petits bouts de bâtonnets qui débordent sous le carton. Puis voilà le résultat final. Après, vous pouvez vous en servir soit comme rangement ou alors tout simplement comme décoration. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo DIY. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501